Démarré en janvier 2019, pour une durée de 4 ans, avec un budget de 133 millions d'euros, le programme d'extension et la mise à niveau environnementale des infrastructures du port autonome de Pointe-Noire en République du Congo a fait l'objet d'une visite de l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, partenaire d'investissement à hauteur de 30 millions d'euros. But de la manœuvre, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ce gigantesque chantier de modernisation sur ce port en eau profonde, en complément des infrastructures déjà existantes. Première étape de la visite, la présentation de la zone réservée à la construction du port de pêche industrielle, offrant 600 ml de quai, puis le site dédié à l'érection d'un abri et d'un brise-lame pour protéger le port de pêche artisanale. Mais au-delà de ce projet de vaste envergure, Raoul Matheus Paola a insisté sur les questions environnementales dans un pays où certaines espèces aléotiques sont déjà menacées. Moi, je voudrais essentiellement mettre l'accent sur la gouvernance. Est-ce qu'il y a toute la question de la régulation de la pêche, toute la problématique de la surpêche et de la préservation des ressources ? Moi, j'entends déjà des messages alarmants. Autre sujet de préoccupation, les acteurs du secteur informel qui souffrent déjà de la surenchère des produits du quotidien craignent de voir leurs activités disparaître au profit des mastodontes du trafic maritime. Lionel Cafferini, directeur de l'Agence française de développement, partenaire chargé de l'achèvement du projet, se veut rassurant. Bien au contraire, j'allais dire, puisque aujourd'hui, les pêcheurs artisanaux qui sont dans l'informel ont des conditions de débarquement plutôt compliquées. Et que demain, grâce aux projets et aux infrastructures qui seront financées, et notamment le brise-lame au niveau de la pêche artisanale, va permettre à ces pêcheurs d'avoir des conditions de débarquement beaucoup plus satisfaisantes. 80% des échanges entre le Congo et le reste du monde passent par le port autonome de Pointe-Noire, d'où la nécessité de son extension afin de répondre aux besoins de la sous-région, mais tout en préservant l'environnement. Cédric Seosolo et Jimmy Colo, Africa News.